Comment réagir face à un malaise, qu'on en soit victime ou témoin ? On va s'intéresser aux signes précurseurs et surtout, quels sont les bons gestes à avoir ? C'est notre sujet, prévention et sécurité du mois. Et comme à chaque fois, on reçoit Frédéric Duchemin, chef du Centre de Secours de l'Ague. Bonjour Frédéric. Bonjour Manu, bonjour Zidiotard d'AgueFM. Alors le malaise, c'est un terme qui regroupe plusieurs pathologies différentes. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns ? Il y a plusieurs malaises ? Oui, alors effectivement il y a plusieurs malaises. La définition du malaise, la victime, c'est un peu contenu dans le terme, elle va être mal à l'aise. C'est une sensation qui va être pénible, qui va traduire un trouble du fonctionnement. C'est-à-dire que la victime, sans pouvoir identifier ce qui se passe, elle va sentir une sensation pénible, qui peut être fugace ou durable, et dont la survenue peut être brutale ou progressive. La victime va être consciente, elle ne va pas forcément se sentir bien, elle va présenter des signes qui vont être inhabituels. Dans les types de malaise, on a deux grands types de malaise qui se dégagent. C'est la douleur thoracique non traumatique, qu'on appelle familièrement l'infarctus. Et l'accident vasculaire cérébral, qui sont les deux grands malaises qui sont identifiés potentiellement gravissimes. On va justement s'intéresser aux cas les plus graves, qui nécessitent une intervention rapide, à savoir le malaise cardiaque et l'AVC. Est-ce qu'il y a déjà des signes précurseurs à l'un ou à l'autre ? Lorsque la victime va faire un malaise, les témoins qui vont être là vont d'abord avoir plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'observer les éventuels signes d'apparition soudaine, ou isolés de ce malaise. Concernant la douleur thoracique non traumatique, l'accident dit cardiaque, ça va être une douleur violente au niveau de la poitrine, qui va pouvoir être associée à d'autres types de signes. Concernant l'accident vasculaire cérébral, c'est un peu plus complexe, puisqu'en fait la victime va présenter une faiblesse ou une paralysie d'un bras, elle va avoir une déformation de la face, elle peut avoir une perte de la vision d'un oeil ou des deux. Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que la victime va avoir une difficulté de langage, une incohérence de la parole ou de la compréhension, c'est-à-dire qu'on va être à table, on va commencer à échanger, et puis d'un seul coup, la victime va parler d'une façon bizarre et pas forcément compréhensible. Et là, il faut déjà s'interpeller. Bien entendu, elle peut aussi présenter des maux de tête sévères et inhabituels. Et si d'aventure, elle se mettait à marcher, elle peut avoir une perte d'équilibre, une instabilité, et elle peut avoir une chute inexpliquée. Ce qu'on peut éventuellement faire, si on suppose un accident vasculaire, c'est de demander tout simplement à la personne de nous serrer les deux mains. Puis s'il y en a une qui ne se sert pas, on peut effectivement identifier que c'est un accident vasculaire cérébral. Alors, en tant que témoin, quels sont les bons gestes à avoir ? Alors, la première chose qu'il va valoir faire, c'est d'observer qu'il se passe quelque chose de pas normal. Observer, puis écouter aussi les plaintes que la victime va pouvoir exprimer. « J'ai mal à la tête, j'ai mal à la poitrine. » Et puis, le plus vite possible, il va falloir mettre la victime dans une position dite de repos. Alors, la position de repos, si la victime a une douleur à la poitrine, on va la mettre en position demi-assise, ou on va l'allonger confortablement, ou alors, tout simplement, on va laisser la victime, et c'est majoritairement ce qu'on fait, dans la position dans laquelle elle se sent le mieux. En aucun cas, il ne faut obliger la victime à faire les choses. Il y a des grands principes. « J'ai mal à la poitrine, je me mets en position demi-assise. » Mais si la victime, elle préfère être en position allongée, on la laisse en position allongée, et on la couvre. Et puis, bien entendu, il va falloir lui poser des questions, de façon à savoir ce qui peut se passer, parce qu'à un moment donné, il va falloir que l'on alerte. Donc, les questions qu'on va pouvoir lui poser, c'est son âge, la durée du malaise, son état de santé habituel, est-ce qu'elle a eu des maladies, est-ce qu'elle a été hospitalisée, est-ce qu'elle a eu des traumatismes, est-ce qu'elle a des allergies, est-ce qu'elle a un traitement médicamenteux, et est-ce qu'elle a déjà eu ce type de malaise dans son passé ? Donc, voilà un peu le gros smile qu'il va falloir qu'on fasse. Et donc, à quel moment il faut appeler les secours ? Si on veut un avis médical, peut-être, si on n'est pas sûr qu'une intervention soit nécessaire, parce que, bon, là, on parle des cas les plus graves, il y a aussi des cas un peu plus légers, comme l'hypoglycémie ou... Oui, par exemple, alors dans le cas de l'hypoglycémie, c'est un bon exemple, Manu, parce qu'en fait, si la victime demande du sucre, spontanément, il faut lui donner. Une victime qui réclame du sucre, elle ne va pas réclamer du sucre pour le plaisir. Si la victime, elle demande et qu'elle a un traitement habituel, il va falloir qu'on l'accompagne pour lui donner son traitement habituel. Après, effectivement, si on a besoin d'un avis médical, on peut faire le 15. Après, la meilleure des solutions, c'est d'appeler le 112. Parce qu'en fait, avec le 112, si la personne qui va être de l'autre côté détecte une urgence importante, elle va vous envoyer déjà les moyens. Et après, elle va passer, la personne qui a passé l'alerte, elle va la diriger vers un médecin. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une conversation qui va s'engager entre le médecin et l'appelant, voire entre le médecin et la victime. Ce qui va être le mieux, puisqu'en fait, la victime va pouvoir exprimer au médecin ce qu'elle ressent. Et en fonction de ça, on va soit laisser les secours qui sont partis aller tout seul, ou alors, si c'est un malaise qui est identifié comme étant plus grave, les pompiers vont déjà être partis. Et derrière, on va envoyer un moyen médicalisé de façon à adapter et améliorer la prise en charge de la victime qui va être allongée sur le sol ou en position demi-assise. Eh bien, merci pour ces précisions. Autre chose à ajouter sur cette thématique ? Alors là, on traite ça en l'espace de 5 minutes, avec efficacité, comme d'habitude. Mais si les gens veulent avoir des choses supplémentaires, bien entendu, on est plein d'associations à former en secourisme. Et nous, les pompiers avec l'Union départementale, on forme. Mais il n'y a pas que nous, on les a déjà évoqués précédemment. Donc, il ne faut pas que les gens hésitent à se former au secourisme. Eh bien, merci Frédéric Duchemin d'être venu partager vos connaissances en matière de sécurité et de sûreté. On rappelle que vous êtes le chef du centre de secours de l'AG. Et on se dit au mois prochain. Au mois prochain, Manu. Au revoir aux auditeurs d'AGFM. Sous-titrage ST' 501